Alors, un peu une mise en contexte, je vais vous parler du climat scolaire. On va commencer sur l'aspect général du climat scolaire qui inclut le climat de classe, d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas vous faire abstraction que la classe se situe dans l'école. Je vais vous dire tout de suite que j'ai utilisé le mot « école » parce que chez nous, au Québec, une école, c'est soit au primaire ou soit au secondaire. Donc, quand je vais utiliser le mot « école », comprenez que je vais dire tant au primaire qu'au secondaire. Sinon, je vais m'enfarger dans tout le monde. S'il y a des vocabulaires que j'utilise que vous ne comprenez pas ou à raison de mon accent, il n'y a pas de gêne, vous pouvez m'arrêter et me dire de me reprendre. L'erreur étant pour moi une façon d'apprendre et de continuer à m'améliorer. Donc, la mise en contexte, l'école, on l'aperçoit comme étant une micro-société, un milieu qui est important, certes pour les élèves, mais aussi pour les adultes qui passent une bonne partie de leur journée et de leur vie, et les adultes qui se consacrent justement aux apprentissages de leurs élèves. Ce qui m'a amenée à m'intéresser au climat scolaire, c'est, bon, bien sûr, je dirige une chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif. On a beaucoup évolué dans ce domaine-là. Autrefois, bon, autrefois, ça ne fait quand même pas si longtemps, une dizaine d'années, la question de la prévention de la violence à l'école touchait presque exclusivement ce qu'on appelait les agresseurs et les harcelés. Ensuite, on s'est un peu déplacés, on a considéré davantage les jeunes qui étaient témoins, donc qui pouvaient aussi subir des inconvénients face à cette violence. On a déplacé les places maintenant, plus faire des aspects positifs, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble à construire un climat scolaire positif et intéressant, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour nous, les adultes qui sommes dans les écoles. Et on tend aussi à se déplacer maintenant du climat vers le bien-être général de l'élève, donc de son bien-être global, qui est très, très près de la mission de l'éducation en France, qui est d'instruire et de socialiser. Je vous dirais qu'au Québec, on a aussi des valeurs, on a une triple mission qui est éduquée, socialisée et qualifiée. Donc, on est très, très semblable, les mots sont différents, mais on considère que les enfants, pour pouvoir parvenir à une éducation, vraiment une réussite éducative, il faut vraiment considérer l'aspect des émotions, l'aspect de la socialisation avec les apprentissages scolaires. Donc, le climat global de l'école, comme Liliane vous a dit tout à l'heure, vous en avez entendu parler précédemment, je ne m'étendrai pas là-dessus sur les définitions pour arriver plus au fond à comment on construit un climat scolaire et un climat de classe. Donc, on parle des composantes d'un climat global, un climat général de l'école, qui est le sentiment de justice, de sécurité, le climat relationnel et de soutien, qui est considéré comme l'un des plus importants climats qui soutient les apprentissages. On a aussi des composantes d'attachement au milieu, où on peut parler aussi d'appartenance, des pratiques éducatives, du personnel, et beaucoup, beaucoup d'autres composantes selon les auteurs. Sauf que ces six sont les plus fréquemment rencontrés quand on parle de climat scolaire, que ce soit avec le modèle de Michel Janos ou avec le modèle conceptuel aussi de Ben Bénégité et Astor, 2005, qui eux considèrent vraiment le climat d'une école comme étant l'affaire de tout le monde. Autrement dit, les pratiques éducatives, le soutien émotionnel et la qualité de l'enseignement peuvent faire en sorte que dans une école, il y a plus ou moins de victimisation. Il y a aussi un autre modèle que je vais vous parler tout à l'heure qui est extrêmement intéressant puisqu'on construit sur du positif plutôt que de construire sur justement la prévention d'un problème quelconque. Donc la classe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un climat de classe agréable et positif pour simultanément instruire et socialiser et contribuer à la réussite éducative globale des élèves. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation. Donc vous avez une école qui est représentée à droite, à votre gauche à vous, et selon. Juste avant, je vais juste se clarifier un petit peu la notion de climat de classe qui est très semblable à celle du climat scolaire. Selon les auteurs, on la distingue plus ou moins ou alors qu'on la confond. Donc une définition que j'ai trouvée fort, très intéressante, qui rejoint énormément celle qu'on utilise aussi en climat scolaire général. Donc il s'agirait la perception globale qu'ont les membres de la classe d'une série de caractéristiques générales relativement stables et des interactions sociales qui se produisent dans la classe. Voyez-vous, les interactions sociales dans la classe ou dans l'école, on ne s'en sort pas, elles sont là, on doit construire avec elles et travailler sur des relations positives avec tous les acteurs d'une vie scolaire. Trois dimensions du climat de classe, donc les dimensions relationnelles, les dimensions du développement personnel et les dimensions d'entretien et de changement de système. Donc une série de composantes qui ont trait, par exemple, au soutien à l'engagement. Si je regarde les dimensions du développement personnel, les orientations vers la tâche, la coopération et les dimensions d'entretien et de changement de système lors de l'organisation des règles. Il existe différents modèles pour expliquer le climat de classe, mais celui-ci, je vous inviterai à aller le consulter plus à fond avec la référence qui est là et je vais laisser à la disponibilité aussi via la captation qui est faite de la présentation par rapport. Alors pourquoi miser sur l'aspect relationnel et de soutien dans la réussite éducative des élèves? On parle de plus en plus de réussite éducative chez nous du moins parce qu'on ne peut pas penser qu'un enfant va bien se développer au niveau personnel et social sans que ce soit aussi considéré l'aspect scolaire. Donc la réussite éducative, c'est un terme qui est plus englobable. Miser sur le climat relationnel et de soutien, alors c'est extrêmement important que ce soit concernant le climat de classe ou le climat de l'école. Alors regardez-moi ma petite présentation, c'est presque une vidéo. Alors dans une école, on a plein de rôles, plein de personnes qui jouent des rôles différents, mais elles sont toutes impliquées dans la création de liens. Alors il y a énormément de liens, de diades relationnels qu'on peut appeler dans une école. Alors pour créer le climat de l'école, c'est un amalgame de tous ces types de relations que les personnes peuvent avoir entre elles. On n'oublie pas que les enfants et les adolescents sont des jeunes qui sont en développement, qui nous voient vivre et qu'ils apprennent sans doute plus du fait de nous voir vivre, de nous voir réagir avec nos collègues ou avec eux, que peut-être ce qu'on peut leur dire. Donc on a une force de modèle extrêmement forte et on va miser beaucoup là-dessus lors de cette présentation. Donc alors pourquoi miser sur l'aspect relationnel et de soutien? J'ai ajouté de soutien parce que c'est une composante extrêmement importante et le soutien des pères ou le soutien des adultes dans une école font en sorte qu'il y a moins de violence, mais font aussi en sorte que c'est peut-être plus agréable d'y aller, de s'y retrouver et lorsqu'on a une difficulté, de trouver quelqu'un, une oreille attentive pour nous aider à passer au travers des difficultés ou des périodes moins positives. Donc pourquoi miser sur l'aspect relationnel et le soutien dans la réussite éducative? Parce que si dans une école, on aide les élèves à développer de belles relations, de belles qualités relationnelles, à apprendre à vivre en société, alors on aura des résultats sur sa diplomation, donc les liens entre l'émotionnel et la réussite éducative. On pourra contribuer à outiller cet enfant-là pour la vie au niveau des relations justement qu'il va avoir à vivre dans tous les milieux où il va aller. Donc si on parle au niveau du travail, si l'enfant n'a pas appris à développer des habiletés dans ce sens-là, des habiletés sociales ou psychosociales, à ce moment-là, dans son milieu de travail, il risque aussi d'avoir des difficultés à ce niveau-là. Et il n'est pas probable que cet enfant-là qui est dans votre école actuellement va devenir un adulte, qui lui va avoir des enfants, et qui lui va aller aussi à son tour dans une école pour travailler avec les enseignants qu'il va y retrouver. Donc très souvent, on peut voir, c'est pas facile toujours de communiquer avec les parents. Parfois on a des problèmes de communication, on s'entend pas bien. Mais si dès l'âge scolaire, les enfants apprennent à développer des techniques de communication, des moyens de communication positifs, des façons d'exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent et ce qu'ils leur attendent, à ce moment-ci, il y a plus de chances qu'ils deviennent justement les parents qui vont avoir plus de facilité à communiquer avec le personnel scolaire. Alors, le modèle que je vous parlais tout à l'heure, c'est un autre modèle qui est de prévention fondamentale. C'est un modèle que je trouvais extrêmement intéressante, prévention de la violence à l'école, parce qu'on ne travaillait pas sur nécessairement faire des programmes de prévention de la violence à l'école, ou des programmes de prévention du décrochage. Vous savez, quand on cible un problème en particulier, on a tendance à faire les programmes de ci, les programmes de ça, et souvent, on retrouve qu'à la base, c'est sensiblement la même chose, les mêmes besoins fondamentaux qu'on retrouve. Donc, avec le modèle de la pyramide de Déclair, on vise la prévention fondamentale, et d'abord, le bien-être de tous les enfants. Alors, on ne vient pas à l'école pour prévenir la violence, on vient à l'école pour apprendre à devenir un citoyen, pour apprendre à se développer, à s'actualiser. Et, le plus possible, à apprendre à devenir résilient devant les obstacles de la vie qu'on va rencontrer. Donc, le niveau 1 de cette pyramide-là, c'est comme un peu la base d'un château de capes. Quand la base des interventions et de la collectivité, comme la communauté éducative est solide, moins on a à rajouter des interventions lorsque les problèmes se présentent. Il va falloir quand même en ajouter, mais on mise à ce moment-ci sur la promotion des valeurs de l'école, les attitudes, les actions qui contribuent à faire en sorte que les enfants se sentent bien à l'école, à faire en sorte qu'on vise qu'ils soient heureux. Ce n'est pas toujours facile, mais il ne faut pas perdre cette orientation-là, dans le sens qu'on veut vraiment le meilleur pour nos élèves. Donc, des activités qui font en sorte que le jeune a envie de venir à l'école, qu'il s'y développe bien, qu'il trouve sa place, qu'il arrive à passer par-dessus les obstacles, et surtout qu'il trouve une oreille attentive lorsqu'il y en a besoin. Alors, on n'oublie pas que ce sont des jeunes qui sont en pleine phase de développement. Au Québec, on a fait une enquête, je reviens un peu sur l'aspect du climat scolaire. Donc, mon équipe de recherche fait ce qu'on appelle le monitorage national. Entre 2012 et 2019, on a eu le mandat de suivre l'évolution de plusieurs caractéristiques concernant la violence à l'école, dont le climat scolaire, pour justement clarifier ou avoir un point de vue objectif sur est-ce que vraiment la violence à l'école, ça remplit. Est-ce que c'est de pire en pire, comme peut-être que les médias peuvent nous laisser croire. Alors, actuellement, on a deux temps de mesure. Alors, on a commencé une enquête en 2013-2015. Celles de 2017 viennent de se terminer. Et on n'a pas eu vraiment de distinction, donc c'est pas vrai, d'après les résultats qu'on a, auprès de 45 000 participants qui ont répondu à des questionnaires, que ce soit les parents, des élèves, du personnel scolaire ou des directions. Alors, le climat scolaire était vécu positivement dans les écoles selon les élèves, en 2013, selon les élèves, les parents, le personnel scolaire et les directions. Et c'était la même chose en 2015. Ce qu'on peut voir ici, je vous les mets rapidement. Alors, au niveau des élèves du primaire et du secondaire, on leur posait des questions sur leur sentiment de justice, la qualité relationnelle et de soutien, le sentiment de sécurité à l'école, et comment ils se sentaient attachés et engagés dans leur milieu. Pour les personnels scolaires, les échelles qui étaient évaluées, c'était leur perception du leadership de leur école, les politiques éducatives, l'aspect relationnel et de soutien et la sécurité. En ce qui concerne les directions, on les questionnait sur leur politique éducative, les politiques en gestion scolaire. Encore une fois, l'aspect relationnel et de soutien dans leur école et de sécurité. Et enfin, pour les parents où on n'avait encore jamais expérimenté, jamais été chercher leur opinion. Alors, on leur demandait, on les questionnait sur des échelles, par exemple, la collaboration école-famille. Est-ce que dans l'école de votre enfant, vous vous sentez bien accueilli? Est-ce que vous sentez que votre opinion est prise en considération? Est-ce que les gens collaborent bien ou collaborent bien? Alors, c'était des questions de ce genre-là. Est-ce que, justice, est-ce que vous croyez que, est-ce que vous percevez que les règlements dans l'école sont justes et justement appliqués? Au niveau relationnel, c'est le même genre de question. Est-ce que vous trouvez que les élèves s'entendent bien, le personnel scolaire s'entend bien? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes relations avec l'école et la famille? Et en fait, est-ce que vous trouvez que l'école est un milieu sécuritaire pour votre enfant? Alors, je reviens un peu au niveau des médias. Souvent, on entend, bon, on entend généralement les choses qui ne vont pas bien. Et on a tendance à penser, dans la population générale, que les écoles sont des endroits vraiment dangereux où il se passe des choses écouvantables, alors qu'on signale des événements qui sont vraiment très, très rares. Alors, ce que je vous dirais au niveau de nos résultats, c'est qu'ils ressemblent sensiblement, en fait, pour en ce qui concerne les élèves, aux résultats d'Éric de Barbieux qu'il a obtenus pour la France. Donc, le climat scolaire se situe entre très bon, entre plutôt bon et très bon pour presque toutes les catégories de personnes qu'on a interrogées. Un peu plus faible au niveau de la perception des élèves du secondaire. Par contre, ça demeure quand même entre assez bon et très bon. Et les gens qui considèrent le climat scolaire encore le plus, plus meilleur, ce sont les personnels de direction. Donc, on a posé des questions aux élèves sur les relations. Je reviens au niveau des relations. Alors, les relations positives entre les élèves, on sait que ça favorise les apprentissages scolaires. Ça, je ne vous apprends rien. Mais la collaboration, ça favorise l'entraide, le sentiment d'appartenance et le plaisir. Donc, au Québec, en 2015, on demandait aux enfants du primaire et à ceux du secondaire, « Est-ce que tu as des amis à l'école? » Pour 96, c'est identique, les résultats. Pour 96 % au primaire ou secondaire, ils disaient « Ils ont des amis à l'école. » Et ils trouvent dans 84 % des cas que les relations entre les élèves sont plutôt bonnes à l'école. Mais on voit qu'il y a quand même 4 % des jeunes qui disent ne pas avoir d'amis. Et on peut s'imaginer comment ça peut être long, une journée à l'école sans amis ou avec une multitude d'ennemis. Et 16 % qui disent que les relations entre les élèves sont bonnes, qui disent que les relations entre les élèves ne sont pas bonnes. Donc, les résultats sont les mêmes au primaire. Il faut faire attention quand on lit des statistiques ou qu'on écoute ce qui arrive dans les médias, comment la nouvelle est rapportée au niveau du pourcentage d'élèves versus ceux qui vivent des choses difficiles. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, on a aussi demandé aux primaires, aux secondaires, aux élèves, on voulait savoir s'ils étaient sensibles à ce que les autres vivaient. Donc, on leur a demandé, « Quand je vois un élève s'en prendre à un autre, est-ce que j'interviens? » Et j'aurais sans une forte envie d'aider une personne lorsque je suis en présence d'une personne qui est bouleversée. On questionnait deux niveaux d'empathie. Donc, aux primaires, on voit 84 % des jeunes qui disaient qu'ils intervenaient quand ils voyaient quelqu'un qui était en train de se faire harceler ou d'une situation pénible, socialement. Et au secondaire, 68 %. Il y a une chute ici, selon ce que les élèves ont rapporté. Vraiment, au secondaire, ils sentent qu'il y a moins de facilité, en fait, qu'ils viennent moins porter secours à leurs pères qui sont en difficulté. Au niveau du ressenti, donc, avoir envie d'aider une personne qui est dans une mauvaise situation, il y a une différence entre avoir envie de le faire puis de le faire. On comprendra qu'il y a des raisons qui vont faire en sorte que les jeunes vont décider de ne pas le faire. Ils ont soit déjà essayé de le faire et ce sont eux qui ont écopé le plus et ils ont décidé de ne plus jamais le faire, ou soit ils ne savent pas comment le faire et ils le font de façon maladroite. Donc, au primaire, le sentiment de vouloir aider une personne a été rapporté par 91 % des élèves puis au secondaire, encore une fois, on semble exprimer moins l'empathie ou l'envie d'aider une personne lorsqu'elle est bouleversée. Alors, ça, ça nous dit que, bon, 16 % des jeunes au primaire n'interviennent pas quand il se passe quelque chose de mal rencontré, ou quand ils voient, supposons, quelqu'un se faire harceler, 32 % au secondaire et 9 % des jeunes qui ne ressentent pas l'envie d'aider et 18 % au secondaire qui ne ressentent pas l'envie d'aider quelqu'un lorsqu'il est en problème. Alors, ces résultats nous amènent, bon, grosso modo, là, sur cette étude-là qui, bon, on a répertorié certains comportements négatifs entre les élèves parce qu'on parle de relations, n'est-ce pas? Alors, tous les types de relations qui tissent le climat scolaire. On serait portés à croire, mais chez nous, on croyait que c'était au secondaire que c'était pire, la violence et le harcèlement à l'école. Alors, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas avec cette étude-là qui établit clairement que c'est au primaire que les comportements sont plus rapportés par les enfants. Donc, ils sont moins capables d'exprimer avec des mots, ils agissent plus, ils sont plus mal pris lorsqu'ils ont à gérer ce genre de situation-là. Est-ce que c'est comme ça chez vous aussi? Est-ce que la croyance populaire est à l'effet que c'est plus au secondaire qu'il y a de la violence? C'est ça. Alors, il y a que... J'attirais votre attention sur les deux derniers items, la fameuse cyberintimidation, cyberagression. qui est tellement annoncée comme étant un phénomène nouveau et comme étant à la hausse et à savoir qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'on va s'en aller avec ce fléau. Alors, ces chiffres-là et d'autres qu'on a eus les années précédentes et d'autres études faites auprès d'un grand, grand, grand nombre d'élèves, on parle de plus de 40 000 élèves, font en sorte que les jeunes nous disent que c'est entre 6 et 8 % primaires secondaires qui ont déjà été insultés ou menacés par courriel. Et quand on parle de messages humiliants par Internet, que ce soit par les réseaux sociaux ou d'autres types de sites qu'ils consultent, c'est entre 5 % et 7 % qui nous disent qu'ils le sont au moins une fois. Et ça diminue pour ceux qui disent qu'ils vivent ça très souvent. Donc, entre 2013 et 2015, les élèves nous ont dit qu'ils utilisaient davantage les iPads, les ordis, c'est-à-dire moins les ordinateurs, mais les iPads et tout, les systèmes pouvant envoyer des messages textes. Alors, il y a une augmentation significative de possession de ce genre d'instrument-là pour les élèves, mais pas juste pour les élèves. En fait, si je vous demandais, depuis deux ans, est-ce que vous utilisez plus de technologie? Alors, tout le monde dirait oui, hein. Bien, les jeunes, c'est comme ça. Malgré le fait qu'ils en utilisent plus, il n'y a pas d'augmentation de cyberagression telle qu'ils, eux, nous le révèlent. Alors, ce sont les yeux des jeunes, la perception des principaux intéressés. Donc, comment on peut expliquer ça? C'est que depuis peut-être 7 ou 5, 6 ans, en fait, depuis 2012, dans les écoles au Québec et dans d'autres écoles, il y a aussi sur la planète, il y a des sessions, je dirais, des ateliers pour aider les jeunes à bien se comporter sur le web, à bien se protéger, mais aussi à bien se comporter comme témoin ou à développer ce qu'on appelle la cybercitoyenneté. Alors, ça semble faire leur effet. Je n'ai pas fait d'analyse à savoir de cause à effet. Par contre, c'est une explication qu'on peut apporter. Alors, quand je vous parle des pourcentages, c'est quelque chose, bon, ce n'est pas élevé. Par contre, il ne faut pas perdre à l'idée que lorsqu'il y a des situations dramatiques qui se passent, elles peuvent vraiment être graves et il ne faut pas les prendre à la légère non plus, mais elles sont plutôt rares. Alors, pour améliorer le climat scolaire, on intervient généralement, surtout entre les élèves. Donc, des relations négatives entre les adultes à l'école, ça existe quand même et ça contribue aussi à donner un certain climat d'une école. Alors, je vois des gens sourirent. Je souris aussi parce qu'on a comme un peu des images quand on parle de difficultés relationnelles entre collègues. On n'en parle pas souvent, mais là, aujourd'hui, on va en parler. Donc, d'après notre enquête, ce seraient surtout des actions détournées pour se faire exclure des groupes de collègues qui sont rapportés entre 6 et 10 % des profs par le personnel scolaire. Donc, ça veut dire oublier d'inviter une personne dans une réunion, lui donner un mauvais local, bon, des choses comme ça, faire en sorte de ne pas l'inviter pour aller dîner ou faire peut-être des clics dans la salle des profs dans la salle de cafétéria ou peu importe. Donc, des actions détournées pour les exclure. Des insultes et des sacres. Des sacres, ce sont des jus ronds. Ça va pour vous? Alors, des altercations un peu musclées qui amènent à des insultes et des sacres, des propos humiliants. Les menaces, comme on le voit, c'est quelque chose qui a été diminué un peu entre 2013 et 2015. Donc, les menaces entre collègues. Et il y a aussi, plutôt rarement, des propos à connotation sexuelle ou des agressions physiques. L'autre catégorie de relations adultes-adultes dans une école vient des parents. Donc, la relation entre les parents et le personnel scolaire. Donc, nos résultats nous disent qu'entre 8 et 10 % du personnel scolaire ont subi ces types de sacres et des insultes. Donc, des jurons et des insultes de la part des parents. Les menaces de la part des parents sont aussi à la baisse depuis 2013. Donc, entre les deux temps de mesure à l'intérieur de deux ans. Les messages injurieux par courriel et les agressions physiques sont rares, mais sont quand même présents. Donc, dans une autre étude qui portait sur les relations entre les adultes dans une école, ce qu'ils ont trouvé, alors, Maranda, Vivier et Deslauriers, c'était que c'était surtout la médisance et les comérages qui étaient rapportés par le personnel, donc les adultes entre eux. Et ça, ce sont des résultats à l'école, mais on n'oublie pas que pour nous, les adultes, l'école, c'est un milieu de travail. Et partout où il y a un regroupement de personnes ensemble qui sont appelées à interagir ensemble, on va trouver des comportements de cet ordre-là. Alors, les enfants ne sont pas les seuls à se comporter de cette façon-là et on n'oublie pas qu'ils nous voient. Alors, quels effets ce genre de situation peut avoir sur le climat de la classe? Alors, on voit ici, on a François qui est l'élève ciblé. Alors, les effets de l'intervention de ce type-là, est-ce que ça a le pouvoir de le rendre motivé, de le rendre heureux à l'école et heureux de venir le matin? On voit l'élève observateur qui, lui, bon, il est en train de se faire aussi une idée de ce qui se passe. Donc, est-ce que sa perception de cet enfant-là et la perception de son enseignant est en cause à ce moment-ci? Et on voit la petite qui, elle, est pas mal déconcentrée avec ce qui vient de se passer. Donc, on peut voir que ce type de comportement-là peut vraiment déstabiliser un climat de classe et ça peut prendre un certain temps pour que les jeunes puissent être capables de se remettre au travail. Donc, il s'agit de comportements nuisibles et productifs qui vont à l'encontre de la mission de l'école et du devoir de protection de tout adulte ayant la responsabilité d'enfants de moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que ce sont des comportements qu'on va qualifier d'abusifs. Donc, peut-être des types de comportements qu'on ne veut pas que les enfants aient entre eux. Donc, quel message est envoyé aux élèves lorsque les adultes utilisent des comportements abusifs pour gérer les situations difficiles? Alors, l'attitude des élèves, des adultes envers les élèves, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important parce que des bonnes relations entre adultes et élèves favorisent un climat d'apprentissage positif, la réussite, la persévérance scolaire, l'autorégulation des comportements, la collaboration et le soutien dans les écoles. Donc, la plupart, la majorité des élèves ont des bonnes relations avec les enseignants. Donc, en 2015, entre 94 et 90 % des élèves primaires et secondaires disent qu'ils ont des bonnes relations avec leurs enseignants. 97 et 91 % pour secondaires disent que ils considèrent que les enseignants aident les élèves à bien réussir. Et ce chiffre-là est vraiment important à se rappeler, c'est qu'on a demandé aux enfants, est-ce que tu connais un élève, un adulte de confiance à qui tu peux parler à l'école s'il y a quelque chose qui se passe? 88 % aux primaires ont dit oui, 76 au secondaire. C'est donc entre 12 et 24, 12 % des enfants du primaire qui ne connaissent personne vers qui se tourner lorsque ça va pas bien et 24 % au secondaire. Au secondaire, ils vont peut-être avoir plus tendance à se tourner vers un copain, mais c'est quand même 24 % des jeunes qui se disent sans soutien. Alors, les types de mauvais traitements des adultes envers les élèves, ce qu'on a enquêté au niveau des regards méprisants, les cris, les jurons, ignorer lorsque ridiculiser, humilier verbalement, on peut rentrer avec ça les punitions qui sont vraiment humiliantes, ignorer lorsqu'ils sont battus ou menacés, bousculer intentionnellement, frapper, mais même pour secondaire, plus rarement des gestes ou des mots à connotation sexuelle. Donc, on voit ici que ce sont aussi davantage au secondaire, que les jeunes déclarent vivre ce type de comportement-là, sauf au niveau du primaire, où ils disent subir davantage d'ignorance de la part des adultes, que ce soit lorsqu'ils se font insulter ou menacés, ou que ce soit lorsqu'ils se font battre aussi, ou même ridiculiser. Donc, un élève sur cinq au secondaire dit vivre ça au moins une fois par année, et au primaire, un élève sur sept. Et ce sont ceux qui ont dit qu'ils vivaient. Ils n'ont pas dit qu'ils l'ont vu maintenant. Donc, si on ajoute tous les enfants qui sont témoins, on peut avoir une idée de ce que ça peut représenter sur un climat de classe. Différence entre les garçons et les filles, bien, en fait, la différence est faible, mais elle est quand même plus marquée lorsque c'est le comportement d'ignorance, quand les élèves nous disent qu'ils se font menacer ou se font battre. Les adultes interviennent moins. C'est certainement une composante sociale aussi, parce qu'on sait qu'on va les laisser aller un peu plus avant d'intervenir entre garçons, lorsque ce sont des échanges un peu musclés. Le dernier thème qui est apparu à l'écran, ce sont des recherches qu'on mène dernièrement. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais vont s'en venir. Donc, on a trouvé que dans les écoles où il y a plus d'agression des adultes envers les enfants, il y a aussi plus d'agression entre les enfants et aussi plus d'agression des enfants, mais je dis enfants, des élèves, qu'il y a plus d'agression des élèves envers le personnel scolaire. Donc, voyez-vous, on ne s'en sort pas, que ce soit au niveau de la classe ou au niveau du climat de l'école. Il faut s'occuper de tous les types de relations pour créer un climat scolaire et un climat de classe positif. Donc, les conséquences, j'ai allé rapidement, les conséquences sont négatives sur l'élève, les problèmes d'attention, concentration, absentéisme. Ça véhicule des valeurs de domination et d'intolérance, des valeurs qu'on ne veut pas véhiculer, mais qui se produisent quand même, et ça nuit au climat scolaire. Ça marginalise les élèves ciblés, et ça insécurise les témoins. Donc, tout le monde en ressent les contre-coups. Qu'est-ce qui explique que des adultes agissent de cette façon-là? Ça peut arriver ponctuellement, rarement, ou au contraire, souvent. Ce sont des explications au niveau professionnel. Donc, certains peuvent croire que c'est la seule façon de faire entendre raison à l'élève. Donc, des croyances d'efficacité qui légitimisent ces techniques agressives, ou bien un faible sentiment d'efficacité pour le personnel éducatif, un manque de compétence en gestion de classe. Donc, ils utilisent ces techniques-là pour gérer, pour installer leur autorité. Au niveau personnel, ça peut être dû à un stress, un vécu antérieur de victime, ou des propres problèmes relationnels de l'enseignant ou de l'adulte. Voilà. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a une Convention internationale des droits de l'enfant, qui rappelle le devoir des adultes de l'école de protéger les enfants dont ils ont la garde contre toute forme de mauvais traitement, de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. Il doit, les adultes, veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant. Juste sur la dernière phrase, je demanderais de penser à des interventions disciplinaires que vous voyez autour de vous. Est-ce qu'on peut dire que la dignité des enfants ciblés, elle est préservée? Peut-être même que c'est le fait que sa dignité est atteinte qui va contribuer à faire escalader la situation et à tourner en crise. Voyez-vous, la finalité est la même, l'attitude n'est pas la même. On sait ce qu'on appelle chez nous un retrait de classe réussi, dans le sens qu'il est aidant, il ne repute pas l'élève, au contraire. Est-ce que vous croyez que la qualité de la relation entre l'élève et l'adulte a été affectée avec ça? L'élève perçoit son enseignante comme quelqu'un qui est capable de l'aider lorsqu'il est en situation problématique puis qui va lui donner une solution et elle ne va pas intervenir devant toute la classe et ne va pas déranger la classe, mais aussi préserver sa dignité. C'est réussi dans ce cas-ci. Prendre conscience de notre manière de communiquer, nos gestes. Notre langage verbal est efficace pour 7% de nos demandes auprès des jeunes. Notre langage non-verbal, notre attitude mérite vraiment d'être questionnée et interrogée puisque celle-là a plus de pouvoir d'action. Alors, il y a une petite pensée que j'aime bien utiliser. Un maître est lui-même un enseignement. Chacun de ses gestes, de ses regards, est une leçon. Comment c'est important, comment on se comporte et comment on oriente les comportements des enfants, qu'ils soient dans notre classe ou dans l'école même, à la maison, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les adultes de l'école peuvent influencer le développement social et émotionnel des élèves par leurs simples attitudes. Et l'attitude bienveillante aurait des effets en elle-même sur les apprentissages puisque les émotions positives sont indispensables pour apprendre. L'attitude bienveillante de l'enseignant peut contribuer à créer un climat de classe positif en répondant à trois besoins fondamentaux des apprenants, soit le sentiment de compétence, l'autonomie et l'appartenance sociale. Donc, l'appartenance sociale est encore ici et indique l'importance de privilégier les approches sociales, le travail collectif, l'apprentissage communautaire, l'apprentissage coopératif, pardon. Alors, de mélanger le plus souvent possible les apprentissages sociaux avec les apprentissages scolaires, c'est vraiment plus une chance de motiver et de travailler les deux aspects si importants en classe. Donc, l'attitude bienveillante de l'adulte à l'école, c'est une notion très difficile à définir. C'est aussi difficile à définir que la notion de violence. Par contre, elle a une connotation plus positive, ce qui fait qu'on s'en va plus facilement dans le même sens pour ces définitions-là. Donc, les auteurs disent que ce serait la bienveillance d'un professeur, ça constitue une posture professionnelle alliant la gentillesse et la fermeté. C'est pas du laxisme, ce n'est pas que de la gentillesse. Il y a une composante vraiment de fermeté sécurisante. Alors, il est fait d'encouragement, de compréhension vers l'élève et le retour réflexif de l'adulte sur sa pratique peut contribuer à rendre consciente cette sensibilité à autrui. Donc, il s'agit d'un travail quotidien pour rendre ce principe conscient. C'est-à-dire que possiblement qu'on a tous la bienveillance entre nous, à l'intérieur de nous, en tant qu'être humain, mais dans l'action et dans les multitâches, aujourd'hui, on est multitâches. Alors, quand un enfant, il est là, il vient nous parler. Est-ce qu'on est vraiment attentif à ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on est vraiment attentif à ce qu'il vit? On voudrait, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Donc, rendre conscient notre bienveillance envers les jeunes, ce serait déjà un pas. Et le retour réflexif sur nos pratiques, c'est un instrument extrêmement précieux pour pouvoir y arriver. Donc, on voit chez les jeunes qui sont harcelés. Alors, on a interrogé des adultes qui avaient été harcelés quand ils étaient jeunes et on a observé, on a trouvé des facteurs de résilience. Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge adulte, ceux qui ont été harcelés vraiment de façon continue à l'école, disent qu'ils s'en sont bien sortis, qu'ils s'adaptent bien et que ça les a aidés à justement rebondir sur leur vie. Alors, les facteurs qui ont été utilisés, c'est qu'ils disent des facteurs de résilience. Ils ont reçu du soutien et on leur a appris la capacité à prendre soin d'eux-mêmes. Ils avaient des relations positives avec des adultes et des enfants en dehors de l'école et ils avaient confiance, ils avaient pris conscience de leur force et de leur limite personnelle. Alors, qui sont ces adultes qui les avaient aidés à s'estimer au point de savoir qu'ils avaient des forces et des faiblesses. Le quatrième point de résilience, c'était le fait qu'ils avaient participé à des groupes, que ce soit des groupes parascolaires ou communautaires et qu'ils avaient senti qu'ils y occupaient une place importante, donc qu'ils se sentaient utiles à quelque chose. Et le cinquième facteur de protection de résilience, c'était que les adultes avaient eu des attentes élevées de succès envers eux. Donc, si on regarde le triangle fondateur de la résilience du jeune, alors le comte a fait ce triangle-là, il considère que les adultes qui sont capables d'établir un lien et d'établir aussi un lien de faire un contrôle de la loi par le cadre, donc un lien chaleureux, mais un encadrement quand même ferme, va contribuer à faire naître le sens chez le jeune. Il va donner le sens, il va vraiment voir, apprendre à avoir confiance en un adulte et à voir que ses expériences ne sont pas nécessairement toutes négatives et avoir confiance en l'adulte, parce que lorsqu'ils ont perdu la confiance en l'adulte, c'est assez difficile à la récupérer. Alors, qui sont ces adultes bienveillants que le comte appelle les tuteurs de résilience qui tissent des liens et fournissent des repères aux enfants? Alors, vous en êtes peut-être tous des tuteurs de résilience. On voit souvent dans les écoles quand ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on est enseignant, des élèves qui viennent nous voir après 10 ans, 15 ans, 20 ans avec leurs enfants ou leurs petits bébés. Et là, ils viennent nous voir, c'est comme nous autres, on dit, c'est notre paye, on est content, ça donne du sens à ce qu'on a fait et on n'aurait jamais pensé avoir été si important pour ces personnes-là alors qu'ils viennent et ils prennent la peine de venir nous le dire. Alors ça, c'est vraiment une valorisation extrêmement importante pour nous, pour notre métier, mais pour les jeunes, on n'a pas conscience de tout ce qu'on peut représenter pour eux parfois. Des fois, pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Donc, l'adulte bienveillant, il tisse des liens et fournit des repères aux enfants. Il fait les deux. Une liste de comportements qu'on a fait avec un groupe de professionnels et d'enseignants à partir des lectures et de discussions qu'on a eues, globalement, je ne les passerai pas toutes, mais je vais vous en dire quelques-unes. Donc, l'adulte bienveillant, il tisse des liens, il manifeste de l'empathie et de l'affection envers les élèves. Il est sensible à la souffrance de certains de ses élèves, mais pour ça, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il intervient avec calme et exigence, il exprime fermement ses attentes, mais offre son soutien, que ce soit auprès d'un enfant qui est violent, qui agit violemment. C'est important qu'il l'arrête, mais c'est important que l'enfant sente que l'adulte est là pour l'aider aussi parce que c'est un enfant qui a besoin d'aide. Alors, il aide l'élève à construire à partir de ses erreurs. Comment on se positionne par rapport aux erreurs? L'adulte bienveillant considère que les erreurs sont nécessaires dans le processus d'apprentissage scolaire et en construisant là-dessus, on peut amener l'enfant plus loin. L'adulte bienveillant persévère sans se décourager face aux échecs. Il agit de manière à ce que l'élève sente qu'il a de la valeur aux yeux d'autrui, donc il fait attention à sa dignité dans ses interventions. Il allie la composante que ce soit affective et aux apprentissages scolaires. Il demeure authentique et évite les compliments non-ressentis parce que les élèves le sentent. Il fait vivre des émotions positives aux élèves trois fois plus que négatives. Donc, les commentaires positifs rentrent plus facilement. Pour trois commentaires positifs, pour un commentaire négatif, c'est doser les interventions. Faire des activités plaisantes, faire des rétroactions fréquentes, il met en évidence les forces de chaque élève, c'est-à-dire dans une classe, chaque élève peut apporter quelque chose, même si c'est des grandes difficultés, il pourrait quand même avoir quelque chose de particulier à faire pour sa contribution. Vous voyez la résilience, se sentir utile, sentir sa place, mais qui est utile à quelque chose. Donc, et finalement, considérer le jeune dans sa globalité. Quelques outils, alors j'apporte quelques outils réflexifs, donc étant donné que comme individu, on est des personnes et qu'on a aussi à travailler sur soi pour vraiment développer une façon positive et bienveillante pour communiquer avec les élèves dans la classe puisque c'est si important à l'aspect relationnel. Donc, un outil qu'on a développé avec, c'est un transfert de connaissances de nos recherches qu'on a fait à partir de la communication relationnelle, la communication non-violente, les attitudes bienveillantes et tout ça. Sept points de réflexion, d'autoréflexion qui amènent le personnel scolaire justement à se repositionner. Vous savez, dans les écoles, on enseigne aux enfants comment gérer leurs conflits. Il y a des étapes, je me respire, j'exprime mes émotions, je trouve des solutions, j'ai la même application. Mais pour nous, on n'a pas beaucoup pris soin de nous. Est-ce que nous, on fait ça? Est-ce qu'on a conscience qu'on doit le faire aussi au quotidien pour que les enfants nous voient le faire avec nos collègues? Donc, sept items sur la base de je me respecte et je respecte l'autre sans le juger. La gestion de classe pour instruire et socialiser. Donc, la gestion de classe rapidement, on a vu que c'était un des aspects qui est le plus difficile à maîtriser quand on devient enseignant et c'est vraiment au fil des temps qu'on développe les habiletés. Ça a une influence majeure sur l'apprentissage et la motivation. Le développement émotionnel et comportemental des jeunes. Globalement, on définit la gestion de classe comme l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels et simultanés qu'un enseignant conçoit, organise et réalise pour et avec ses élèves afin de les engager, de les soutenir, de les guider et de les faire progresser dans leurs apprentissages et dans leur développement. Alors, Nancy Gaudreau, qui est une collègue à la chaire de recherche qui travaille avec moi, a développé une espèce de un schéma pour expliquer les composantes de la gestion de classe. Elle identifie ça comme aux cinq doigts de la main. Donc, une composante pour gérer les ressources dans la classe, pour établir des attentes claires, donc fermes et bienveillantes mais fermes, pour développer des relations positives, donc l'importance dans une gestion de classe de développer des relations positives entre élèves mais aussi entre adultes et élèves, capter et maintenir l'attention des élèves sur les tâches et intervenir face à la discipline. C'est les cinq points qu'elle a identifiés. On utilise beaucoup, dernièrement, c'est l'approche de l'enseignement des comportements attendus. Donc, on ne prend plus pour acquis que on sait que les jeunes savent c'est-à-dire on leur dit facilement fais pas ci, fais pas ci-là, arrête de battre, arrête de déranger, on les qualifie souvent au lieu de décrire le comportement qu'on veut qu'ils changent. Donc, ce qu'on fait de plus en plus dans nos écoles, c'est qu'on apprend, on enseigne aux enfants sur comment se comporter, on leur décrit plus clairement nos attentes en ne prenant pas pour acquis qu'on sait ce qu'ils vont faire, qu'ils savent. Donc, les élèves apprennent si on leur enseigne, les élèves apprennent si on leur enseigne les bons comportements aussi. Il ne s'agit pas de programmer les élèves à s'agir comme des robots, mais plutôt de s'assurer qu'ils savent bien qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, dans le bas, ça ferait l'objet d'une journée de formation à l'enseignement des comportements attendus, mais j'ai mis des références en bas de la diapositive et je vous invite à aller visiter le site internet qui est extrêmement intéressant. En gros, ça comporte quatre étapes. Donc, l'explication verbale du comportement qu'on veut. Par exemple, si c'est de se mettre à la tâche, il faut questionner les enfants à ce moment-ci, à savoir le sens qu'ils donnent au comportement qu'on leur demande. pourquoi c'est important de se mettre à la tâche, pourquoi c'est important de le faire quand les adultes te le demandent, pourquoi tu le ferais, pourquoi tu ne le ferais pas. Alors, donner du sens, qu'est-ce que c'est et c'est quoi les attentes de l'adulte. Quand je te demande de faire une tâche, je m'attends à que tu la fasses en silence à ta place, peu importe, tout dépendant de la tâche. Le deuxième, une fois qu'on a expliqué verbalement l'attente comportementale, on demande aux jeunes qui, ensemble, qui en discutent et qui se résument entre eux pour valider leur compréhension. Voyez-vous, on met l'aspect social de ça et on leur permet de construire sur les erreurs si on peut bien comprendre des choses et vérifier avec la tâche. La mise en pratique, alors il y a une période qui est mise en pratique pour que les jeunes puissent s'observer aussi et l'objectivation, ça consiste à valoriser et à faire souvent des points d'ancrage pour l'ensemble des élèves, pas juste pour ceux pour qui ça ne va pas bien. En fait, dans l'approche positive, les élèves qu'on appelait autrefois les troubles de comportement, les élèves en troubles de comportement, c'est un ton agréable ce terme-là, on a tendance maintenant à les appeler, à les considérer davantage comme des élèves défis parce qu'ils constituent vraiment un défi intéressant pour nous pour les aider. Donc, quelques repères pour aider les adultes de l'école à agir consciemement de manière bienveillante. Voyez-vous, je ne crois pas qu'il existe des adultes dans les écoles qui sont malveillants parce qu'on veut tous le bien de nos élèves, mais par contre, on perd nos repères. Alors, s'engager, quelques repères, s'engager dans une éducation positive, revoir nos croyances c'est nos perceptions face à la sanction, la pétition, au droit à l'erreur. Est-ce qu'on permet aux enfants de se tromper? Est-ce qu'on se le permet même à nous-mêmes? Est-ce qu'on perçoit l'erreur comme étant justement un aspect nécessaire à tout apprentissage? De se positionner par rapport à l'enseignement et à la valorisation des comportements attendus, au climat de la classe, à l'apprentissage coopératif qui fait en sorte que lorsqu'on demande aux enfants de travailler ensemble et qu'on les soutient là-dedans, ça peut rendre beaucoup plus agréable les tâches scolaires, l'entraide par les pères et l'entraide entre collègues aussi. Donc, c'est des points à se questionner sur notre pratique. Un autre repère, c'est de pratiquer l'écoute active et l'accueil émotionnel. Donc, développer un vocabulaire affectif pour être capable de recevoir ce que les enfants nous donnent. On a, chez nous, développé une espèce de manie d'envoyer des élèves qui ont des choses à exprimer, que ce soit les spécialistes ou que d'autres fassent la discipline ou que ce soit les spécialistes qui les écoutent parce qu'on ne se sent pas habitués à faire ça. l'enseignant dans sa classe c'est la personne la plus importante, c'est la première personne qui devrait être capable d'intervenir au moins sur le plan de l'accueil émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Alors, communiquer de manière non-violente, peut-être en utilisant les repères que je vous ai donnés tout à l'heure sur les sept facteurs qui pourraient aider à développer une communication bienveillante. Gérer ses propres émotions, sa colère, sa déception, son stress, on est des humains, on va en vivre, mais comment on arrive à les gérer. Construire une autorité saine et sécurisante, donc ferme, encadrante mais chaleureuse, tisser des liens et développer la bienveillance envers soi-même. Enfin, les enfants heureux, on dit qu'ils apprennent mieux. Ils sont reconnus comme étant plus aptes à gérer les nouveautés et l'adversité, plus résilients face aux obstacles, par exemple le harcèlement, les maladies graves. Ils sont plus sociables, plus serviaux, moins égocentrés, plus attentifs aux autres. Les enfants heureux sont plus créatifs et plus entreprenants, plus concentrés, plus aptes à intégrer et à traiter les nouvelles informations. C'est bon pour la réussite scolaire, ça. Ils sont moins malades des enfants heureux, moins absentistes, plus susceptibles de vivre longtemps au niveau de la santé. Donc, je dirais, comment on peut contribuer, nous, comme adultes, à rendre le plus heureux possible les enfants qui nous sont confiés dans la journée? C'est un très, très beau mandat à se donner. Et à voir l'œil, vous vous souvenez dans la vidéo, le petit François qui se faisait reprendre par l'enseignante d'une façon assez brutale. Est-ce que c'était un enfant heureux? Est-ce qu'on contribuait à le rendre heureux dans l'action qui était donnée? Maintenant, c'est quoi le bonheur? C'est bien assez difficile à définir aussi, mais on parle de bien-être. Bien-être à l'école, donc comment on peut vraiment contribuer à rendre les enfants le mieux possible à l'école? Alors, c'est associé à deux composantes, des composantes affectives, donc un équilibre entre les émotions positives que les enfants peuvent vivre et les émotions négatives. vont multiplier le vécu positif des enfants qui n'ont pas de chance, on peut dire. Et au niveau cognitif, travailler l'engagement, le sens à la vie, l'accomplissement, tout ça, c'est tous des aspects qui vont faire en sorte que les enfants qui sont de plus en plus heureux vont peut-être réussir de mieux en mieux leurs apprentissages. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci.